Ceci kidnappé et qu'il vient dire à la fois le sentiment et une espèce de fausse légitimité, on se retrouve avec l'idée que moi j'ai pas envie que tu parles des femmes noires qui ont des pulls picolores, parce que je suis la seule à pouvoir en parler, réellement, et que c'est ma valeur, le pull, les femmes noires, et les femmes noires avec des pulls. Donc c'est ça, c'est que tous ces mots-là ont une élasticité qui fait qu'ils donnent l'illusion que tout est en mouvement et qu'il n'y a plus rien qui fonde les relations. Mais si, en fait, il y a des choses qui les fondent, et c'est bien pour ça aussi que moi je trouve que la difficulté, quand on voyait toute l'illumération que tu faisais des racismes, et c'est aussi pour le féminisme, mais pour le racisme c'est particulièrement saisissant, le fait qu'on commence à les découper en tranches, qui à mon avis est une conséquence du fait qu'on est très entraîné maintenant de vouloir dire chacun dans sa singularité, fait qu'on perd de vue le principe premier, qui est qu'en fait si une personne est insultée ou blessée ou tuée pour ce qu'elle est, c'est un problème. Donc notre question c'est pas qui est insultée, blessée ou tuée, c'est le fait qu'on est insultée, blessée et tuée. Et en fait, il y a un renversement qui s'est fait, une perversion qui nous oblige en fait en permanence à vérifier qu'on a bien nommé chaque personne et que c'est-il pas évoqué le racisme anti-rouge, où est-il, etc. Donc c'est ça aussi la difficulté, et je trouve ça intéressant que vous ayez mis l'accent sur les mots, parce que les mots nous forcent à penser à un endroit où il n'y a pas de pensée. Et à partir du moment où on est à cet endroit-là, en fait c'est là qu'on est coincé. Parce qu'on se retrouve à ce qui est le projet, c'est-à-dire ne pas penser. Mais en l'occurrence, moi je pense que ce découpage en tranches est notre problème aussi. Et je crois qu'il faut se concentrer sur la première partie qui est le racisme. Si je suis anti-raciste, mon sujet c'est le racisme. C'est pas la personne à qui on a fait quelque chose. Et si je suis féministe, mon sujet, comme le racisme, puisque c'est une structure sociale, c'est-à-dire c'est une relation qui est mise en œuvre, c'est quelque chose qui est posé, donc qui concerne tout le monde, à partir du moment où quelqu'un me dit que le racisme n'est que mon sujet, soit par gentillesse ou soit par méchanceté, mais dans tous les cas on me dit « Non, ça a l'air d'être un problème de noir, je préfère que t'en parles », on est quand même en train de dire que le racisme, en fait, n'est que, bien de moi en fait, je suis le tenant et l'aboutissant du problème, donc je dois le régler seul. Et le féminisme c'est ça aussi, c'est-à-dire quand on nous dit ça, ce qu'on nous évoque c'est l'idée qu'en fait c'est pas un problème qui est lié à la relation entre les hommes et les femmes, c'est un problème de femmes, donc une fois qu'on doit régler notre petit problème entre nous, bien les choses iront bien mieux, et donc c'est pour ça qu'il faut qu'on soit les seuls à en parler. Et la difficulté c'est que non, c'est bien une relation, c'est bien une question de société. Et donc c'est ça, je ne crois pas qu'il y a des questions aussi dans les mots qui nous sont imposés. J'aurais en fait une question vis-à-vis de la réaction des élèves. Donc j'ai cru comprendre en réalité que d'emblée ils étaient plutôt ouverts au féminisme intersectionnel. Enfin c'est ce que j'ai cru comprendre en fait. Alors bien entendu il n'y a pas un élève type, c'est facile comme réponse, mais moi ce qui m'a marquée c'est... Je n'ai pas encore fini la question. Donc bon évidemment on s'imagine le pourquoi de ce penchant, parce qu'il y a toute une rhétorique qui fait en sorte que bon on va privilégier en fait ce mode de pensée, parce que soudainement on devient féministe gentil, féministe ouvert, bon bah et t'as truc. Mais après avoir présenté un tel exposé, est-ce qu'il leur arrive de se remettre en cause ? Est-ce qu'il leur arrive de se dire ma foi je vais prendre, je vais adhérer au CLR, ou bien je vais adhérer aux vigilantes, ou à une quelconque autre organisation véritablement féministe ? Alors l'enseignant s'aime des graines et puis après il voit vers où ça aboutit. Mais c'est vrai qu'il ne s'agit pas pour moi de dire que les jeunes actuellement ne sont pas universalistes, il s'agit de dire que même si certains le sont, ils ont encore plus de mérite que jamais. Parce que de la même façon que sur le féminisme comme l'antiracisme, les extrêmes sont omniprésents sur les médias des jeunes, Internet. Et on se rend compte qu'il y a des stratégies faites pour que certaines personnes tiennent des propos insupportables et d'autres qui paraissent moins insupportables. Et on a tendance souvent à croire que la vision modérée est entre les deux. Et donc tout est fait pour faire glisser des personnes qui seraient spontanément très sensibles à la visée universaliste en disant « Mais attention, dis donc, tu es universel, tu es en train de dire qu'il faut arrêter de faire la différence entre les racismes. Tu es en train en fait de faire de sorte à ce que le racisme anti-blanc soit considéré comme à même hauteur que les autres racismes. » C'était là aussi, par rapport à ce qu'a dit Tania, l'enjeu du petit schéma où j'ai mis dans un premier instant plein de racisme de même taille, parce que je ne voulais pas rentrer dans la pesée des racismes qui aboutit à la compétition victimaire et qui oppose une lutte contre une autre alors qu'elles ont une synergie. Donc je rejoins 100% Tania de Montaigne. Mais on est automatiquement finalement accusé, à ce moment-là, d'être, peut-être, de cacher quelque chose. Donc il faut à la fois bien dire, de la même façon, il ne s'agit pas en tant qu'homme de dire « Attention, moi je peux témoigner du sexisme autant car je suis universaliste ». L'universalisme n'a jamais été l'identité des individus. De la même façon que l'universalisme n'a jamais noyé les diversités culturelles des personnes, elle est par contre une unité politique. Donc ça c'est quelque chose d'un principe qui s'est émancipé, a pu, suite à de nombreux combats, atteindre une posture qui est au-delà de tout ça. Alors je crois que les jeunes en fait sont en attente, ils ont besoin de ça, mais ils sont tellement noyés d'images culpabilisantes que beaucoup tombent. Et il y a tout un effort pour déconstruire ça. Quand j'ai la chance d'avoir des heures de MC avec les élèves où je peux consacrer beaucoup de temps finalement à parler de la laïcité, des jeunes qui spontanément étaient plutôt hostiles à la loi de 2004, tout ce qui est des institutions, c'est l'État, c'est le racisme, c'est le système, et bien en parlant sont presque surpris de se dire « Ah bon, mais en fait, je suis d'accord ». Donc je le savais déjà, je n'ai pas la prétention d'ouvrir les yeux à tout le monde. Mais il y a un vrai besoin, et c'est ce qui est très marquant, je vous dis, la lutte de l'enseignement, je ne parle pas de son orientation générale, moi je peux parler de ce que j'ai vu en tout cas. Alors, ceux et les féministes inclusives intersectionnelles font partie des nombreuses associations rattachées aussi et affiliées à la lutte de l'enseignement. Le problème, c'est que là, il y a un vrai impact. C'est-à-dire que j'avais 300 personnes, enseignants, éducateurs, qui allaient ensuite expliquer ce que c'est que le bon combat antiraciste pour pouvoir... Et on n'a juste que ça, c'est-à-dire qu'on a des personnes blanches qui disent « Tu sais, je ne parle pas en mon nom, je suis un allié, mais je te fais la morale à toi qui es dans l'intersection », et c'est ce que Tania nous expliquait pour dire « Le combat que tu devrais faire si tu n'avais pas été blanchi ». Donc on est dans quelque chose qui est d'une totale schizophrénie, mais malheureusement qui est très structurée. C'est ce que je voulais faire comprendre, c'est que c'est un système finalement. Autant l'extra-droite est assez paresseuse conceptuellement et ramasse la réaction à ce système-là, autant dans cette idée il y a une réelle intelligence, ou en tout cas quelque chose à décortiquer. Et c'est pour ça que c'est piégeant un jeune, il n'a pas les outils spontanément pour analyser l'ensemble conceptuel. On commence à lui annoncer de l'appropriation culturelle, on lui dit « Mais tu n'es quand même pas pour que Coca-Cola fasse de l'argent sur les Amérindiens alors que c'est quand même les Américains blancs qui ont... » Et automatiquement l'appropriation culturelle est acceptée sans plus réfléchir. Et c'est pour ça que je les encourage à lire des livres comme « L'Assignation » qui leur fait beaucoup de bien ou bien d'autres choses, mais c'est vrai. Voilà, j'étais un peu riveau. Si là, on a eu et donc je vais passer.